...que ces jeunes doivent savoir. Vous et moi, nous avons connu l'Afrique des villages, l'Afrique des villes et l'Europe. En ce net moment, les dirigeants qui dirigent l'Afrique, ils ont été formés en Europe. Donc ils représentent les intérêts des Occidentaux. Quelle que soit la volonté, ceux qui veulent changer le système, ils les tuent. Et les Chinois, en ce net moment, sont en train de faire la même chose. Ils accordent des bourses à des Africains, qu'ils sont en train de recruter dans des universités. Après deux ans, dans des universités européennes, ils les amènent en Chine, ils les forment, ils doivent s'y rentrer pour faire le même travail. Quant à l'Afrique, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous avons rien à prouver. Un peuple qui n'a pas d'histoire, n'a pas d'avenir. Sur le plan religieux, c'est nous qui avons créé la religion. Le judaïsme, même Moïse, c'est nous qui l'avons initié en Afrique. Les grands penseurs grecs, les Pythagores, c'est nous qui les avons initiés. Ils ont volé toute notre connaissance, tous les ouvrages, qu'ils ont falsifié pour dire que nous ne pouvons pas réfléchir. Non. Nous avons la capacité de réfléchir et de créer, mais ils ne nous donnent pas la possibilité. C'est ça l'enjeu. Et la modernité, c'est quoi ? Nous ne pouvons pas suivre l'Occident. Ils ont échoué. Si nous, les gens avaient d'autres facultés, on n'avait pas besoin de tous ces ponts. Ils ont sorti les minéraux. Nous sommes maintenant affrontés à quoi ? À la pollution. Ils sont venus, ils ont pensé qu'on était de sourire. Dans votre génération et moi, on nous enseignait que nos ancêtres étaient de couloirs. Et maintenant, ils vont où ? Ce qu'ils appellent sorciers en Afrique, c'est des gens qui ont des grandes connaissances. Les gens en Afrique pouvaient l'éviter. Les gens connaissaient le secret de la mort. Donc, nous pouvons bâtir l'Afrique, mais il faudrait que nous soyons d'abord unis. Et quoi ? Et comment, à son époque, avez voulu ça ? Mais il y a eu quelques traîtres en Afrique qui ont fait que ce projet ne marche pas. L'Afrique s'en sortira. Le problème de civilisation marche avec ça. Si je résume, ça serait ma dernière parole. Nous sommes partis de l'Égypte. Les anciens Égyptiens, c'était des Africains. Il y a eu des Mongols qui sont venus semer la mer. Les Arabes, les Occidentaux et la Grèce vont récupérer. Europe va récupérer, l'Europe récupère. C'est leur décadence, c'est leur fin. Le problème de civilisation marche avec ça. L'Afrique va s'en sortir. Toutes les matières premières, nous les avons. Des pays comme la France, la Belgique, l'Angleterre, sans nous, sans nos matières premières, ils peuvent l'arriver. Le droit international, n'en parlons pas. Ça n'existe pas. Les États-Unis peuvent se permettre tout. Ou la France. Ils vont déloger le président ivoirien. Ils n'ont jamais été traduits en justice. Ils vont bombarder la Libye. Ils n'ont jamais été traduits en justice. Mais l'Afrique, l'Afrique n'est pas un village. C'est un continent. Lorsqu'ils ont divisé l'Afrique, il n'y avait aucun Africain. Et maintenant, on veut dire que nous sommes en retard. Nous ne sommes pas en retard. C'est ça notre force. Nous devons proposer une autre forme de société. Et lorsque nous allons faire ça, ils vont dire que c'est des terroristes. C'est le terme maintenant qu'ils s'utilisent. Alors qu'eux, ils s'appliquent au terrorisme d'État. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Donc un faible qui se défend, on l'appelle terroriste. Mais un État qui va bombarder un État, il trouve que c'est normal. Donc en Afrique, s'ils nous ont laissés libres, on a vu ça avec ses coups prêts. Il a voulu de la liberté. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la liberté ? Donc nous allons nous en sortir. Nous avons assez de cadres partout dans le monde. Mais c'est la fuite des cerveaux. Tout ce qu'ils ont compris, ils restent en Europe, aux États-Unis. Ils pensent que le jour que ça va changer, ils vont rentrer. Mais je trompe. Prenons le courage en main et proposons une autre forme de société. C'est tout ce que j'avais à dire. J'apprécie ce que vous faites. Merci. Oui, oui, je réponds juste par deux mots. Ce que vous venez de dire, effectivement, ça confirme bien qu'il nous faut remporter la bataille des idées. Quand vous dites qu'il faut absolument qu'on propose une autre forme de société, c'est la bataille des idées. Et je crois qu'il faut que l'on dise ça, parce que trop souvent, quand on évoque nos problèmes, on parle de tel et tel et tel problème. En vérité, le véritable problème, c'est cela. Que pouvons-nous proposer comme projet de société ? Et pour ça, nous devons gagner la bataille des idées. Et malheureusement, chez nous, on n'est pas conscients de ça. Et cette idée-là, nous devons vraiment maintenant la véhiculer, gagner la bataille des idées. Donc, effectivement, je converge totalement avec ce que vous avez dit. Merci. Oui, bonjour, ou bonsoir. Voilà, je m'appelle Oum, je viens du Cameroun. Ma question, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps, vraiment très sincèrement, de vous édifier aujourd'hui. Moi, j'ai gagné en connaissances. Et puis, j'ai aussi, je m'en ai apporté beaucoup cet après-midi en ce qui concerne justement cette approche par la politique aussi. Je suis tout à fait d'accord que, en fait, pour moi, en fait, le plus gros de nous, le plus gros de j'arrive aujourd'hui, c'est la bataille des idées. C'est vraiment ça. Et ma question, en fait, concerne, il y a un point qui me dérange, pas dans votre intervention, c'est que tout ce que vous avez dit soulève en moi une question, c'est la question de la langue. Comment est-ce qu'on peut arriver à définir, par exemple, la notion de l'État ? Qu'est-ce que c'est que l'État ? Si on définit l'État tel que les Français définissent. Est-ce qu'on arrive, c'est vrai qu'on a plusieurs langues en Afrique, il y en a des centaines, plusieurs centaines. Est-ce que chaque région ne pourrait pas, par exemple, avec ses élites ou ses penseurs, ses libres penseurs, définir qu'est-ce que c'est que l'État d'après telle ou telle communauté ? Dans sa langue, la notion de démocratie, je ne suis pas ça, du Cameroun démocratie ne veut rien dire pour moi, par exemple. Si je prends un exemple chinois, aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup d'entre nous savent ce que c'est que la ceinture et la route. C'est l'idée du développement d'après le paradigme chinois. Mais est-ce qu'on arrive, chez nous, aujourd'hui, à définir quelque chose qui ressemblerait à ça ? Mais, je vais dire, pour créer une communauté de destin, donc, bâtir, par exemple, des concepts logiques, d'après notre propre paradigme africain. C'est un petit peu ma question. Très bien, je vous remercie pour cette question. Donc, je retiens pour l'essentiel, il s'agit de l'opportunité, à travers nos langues, de pouvoir définir les concepts modernes, tels que l'État, la démocratie, etc. Et, effectivement, on a, en Afrique, ce problème-là. Nous voulons construire l'État. Pour construire l'État, il faut que nous construisions l'État dans une terminologie qui fasse écho aux populations. Il faut que les populations, lorsqu'on leur dit « État », qu'ils comprennent que c'est leur État. Parce que, c'est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique, les gens, les populations disent « l'État », « l'État ». Et, pendant très longtemps, c'est vrai qu'en Afrique, les populations ont vécu l'État comme quelque chose d'extérieur. Comme n'étant pas leur chose à eux, comme étant quelque chose d'extérieur. Et, il faut donc que les peuples africains s'approprient l'État, c'est-à-dire considèrent que l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. L'État, c'est pas quelque chose d'extérieur. Pour ça, tant qu'ils n'arriveront pas à dire « l'État » dans leur langue, c'est vrai qu'il y aura toujours une barrière. Donc, ils se posent cette question, comment, sur ces terrains-là, inventer quelque chose de nouveau ? Rejoint ce que l'on disait, est-ce que notre patrimoine historique peut nous permettre d'inventer, de créer, d'innover ? Et là, il s'agit de l'innovation au niveau de la terminologie. Est-ce que nos langues, ça fait partie de nos patrimoines, est-ce que nos langues peuvent nous permettre une innovation terminologique ? Et alors là, c'est un exemple concret. C'est un très bon exemple, par exemple, pour ceux qui peuvent s'interroger, mais en quoi le patrimoine historique de l'Afrique peut nous permettre d'inventer des solutions nouvelles ? Et bien là, c'est un exemple concret. Le problème qui se pose à nous, c'est comment faire en sorte que le mot « État » existe dans les langues africaines et que nos populations, en disant « État », ressentent que ça leur appartient ? Et bien aussi incroyable que cela puisse être, le mot « État » existe dans les langues africaines et, beaucoup plus incroyable, la manière dont le mot « État » se dit, lorsqu'on dit « l'État » en langue africaine, immédiatement, on sait que c'est nous. L'État, ce n'est pas quelque chose d'étranger. Je vous invite pour ça à regarder une vidéo que j'ai mise sur YouTube intitulée « Le concept de pharaon à la lumière du lexique politique des langues africaines ». C'est ça, le concept de pharaon à la lumière du lexique politique des langues africaines. Et dans cette vidéo, je fais une étude, je montre qu'effectivement, dans les langues africaines, il y a le mot « État » et ce mot « État » est très intéressant. Parce que comment, dans beaucoup de langues africaines, encore une fois, je ne dis pas dans toutes les langues africaines, mais en tout cas, dans beaucoup de langues africaines, il y a, le mot « État » se dit « la maison ». « La maison » au sens du foyer, « notre maison », « notre foyer ». Pourquoi en fait ? Parce que dans l'Afrique ancienne, comment est-ce que l'État a été créé ? Dans l'Afrique ancienne, ce sont plusieurs lignages qui se sont mis ensemble pour créer une autorité politique commune. Et cette autorité politique commune, c'est l'État. Or, les lignages en Afrique, c'est des maisons. Et donc, cette autorité commune, ils l'ont appelée « notre maison ». Et, regardez, en Égypte ancienne, le mot « Pharaon », dans la langue égyptienne, ça se dit « Per-Aha ». En « Per-Aha », ça signifie « la grande maison ». La grande maison. Donc, nous, quand nous disons « Pharaon », nous pensons que ça désigne la personne du souverain. Mais en fait, non. Quand les Égyptiens disaient « Pharaon », c'est-à-dire « Per-Aha », ils voulaient dire par là « la grande maison », c'est-à-dire l'État. L'État. Parce qu'effectivement, c'était l'État qui avait fédéré tous les lignages de l'Égypte ancienne, et c'était la maison commune. Voilà. Voilà, par exemple, ce mot. Si on peut, dans nos langues, désigner l'État par le concept de « notre maison », voilà. Par exemple, nos chefs d'État, ce serait... Nos populations comprendront facilement qu'ils peuvent interpeller nos chefs d'État en leur disant « Mais attendez, vous êtes en train de dilapider l'argent de notre maison. » Ce n'est pas votre argent, c'est notre argent, c'est l'argent de notre maison. Donc voilà comment notre patrimoine linguistique peut nous permettre de révolutionner les choses en Afrique. Si désormais, on apprend à nos populations, on leur dise « L'État-là, c'est votre maison, c'est notre maison. » Et donc, ils vont dire « Mais tel ministre-là, vous dilapidez notre argent, et non pas l'argent. » Parce que souvent, la réponse de nos ministres, c'est de dire « Ça ne vous regarde pas, c'est l'argent de l'État. » Mais justement, l'État, c'est notre maison. C'est notre maison. Voilà. Voilà une piste, et je vous remercie d'avoir posé cette question, parce que ça permet de donner un cas concret où nos langues peuvent nous permettre de révolutionner les choses. Voilà. L'État, en Afrique, c'est notre maison, notre foyer. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que vous remarquerez aussi. Regardez dans vos langues africaines, encore une fois, pas toutes, mais beaucoup, beaucoup de langues africaines. L'État, effectivement, l'État, c'est le pays. L'État, c'est le pays. Et dans beaucoup de langues africaines, quand vous voulez dire « Je retourne au pays », littéralement, vous dites « Je retourne à la maison. » « Je retourne à la maison. » Quand je veux dire « Je rentre au pays, on ne peut pas boire. » « Boire là, c'est la maison. » C'est la maison. Et il y a beaucoup de langues africaines que j'ai recensées comme ça. Vous verrez ça dans cette vidéo. Beaucoup de langues africaines pour dire « Je retourne au pays. » Il dit « Je retourne à la maison. » Ça confirme bien. L'État, c'est la maison. C'est la grande maison. Père A. Pharaon, en fait, Pharaon ne désigne pas la personne du souverain. Ça désigne l'État. Merci beaucoup. D'autres questions ? Merci, professeur. La question que moi j'aurais, c'est comment contourner finalement le pouvoir des armes, on va dire, dans la mise en oeuvre de certaines politiques de renaissance aussi dans le pays. Le pouvoir des armes et puis le pouvoir économique aussi. Ou alors, effectivement, peut-être prendre d'autres questions. Comme ça, je note. D'accord. S'il y a d'autres questions, peut-être. Professeur, moi, je voulais revenir sur la religion. Donc, en gros, vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord de chasser les autres religions car elles font partie de notre identité. Ces religions ne permettent pas... Non, pardon, qu'elles font partie de notre identité. Excusez-moi. En même temps, vous nous proposez de nous défaire de notre paradigme occidentaux afin de bâtir l'Afrique selon notre vision. Et puis pour moi, c'est un peu antagoniste en fait. Voilà. D'accord. Bonsoir et merci pour la conférence. J'aurais une autre question par rapport à la maquémologie. Vous avez expliqué que c'était une grille de lecture qui était plus pertinente que l'évolutionnisme social. Et justement, je voulais savoir un petit peu plus en quoi est-ce que c'était plus pertinent parce que est-ce que c'est pas nouveau une grille de lecture qui ne nous appartient pas à la base qu'on va encore utiliser autant que l'évolutionnisme sociale. Donc, elle pourrait peut-être aussi avoir des biais. Je vais déjà répondre à ces trois questions. Comme ça, la mémoire est mémorisée. Alors, la question a été posée de savoir comment contourner le pouvoir des armes. Alors, c'est une question fondamentale, bien sûr. Dans l'Afrique d'aujourd'hui, les armes sont présentes. Et comme nous voudrons bâtir une Afrique nouvelle, les armes seront présentes parce que l'Afrique telle qu'elle est actuellement, elle nourrit beaucoup de gens. La manière dont l'Afrique est exploitée aujourd'hui, etc. Beaucoup de gens se nourrissent de cette Afrique-là. Et donc, ces gens-là se dresseront, forcément, ils se dresseront contre le projet de la Renaissance africaine. Et donc, par conséquent, la question des armes est une question fondamentale que je n'ai pas abordée parce que, justement, c'est difficile à répondre à cette question. C'est difficile de répondre à cette question parce que notre premier réflexe devrait être d'éviter tout affrontement armé. Parce que, si nous voulons construire, pour construire l'Afrique de demain, nous n'avons pas besoin de martyrs. Nous avons besoin de gens vivants qui vont nous aider à construire. On n'a pas besoin de martyrs. Donc, on ne doit pas provoquer des guerres, des luttes d'armée, etc. Donc, ça, ce doit être notre option. Être contre tout mouvement armé, toute prise d'armes, etc. C'est pour ça que, tout à l'heure, j'ai parlé de cette nécessité de conquérir le pouvoir par les élections. Voilà. Nous devons nous investir dans les élections actuellement en Afrique, élections municipales, législatives et présidentielles, pour pouvoir conquérir le pouvoir par la voie pacifique. Il y a déjà eu assez de morts en Afrique. Voilà. En fait, c'est ça. Il y a déjà eu assez de morts. On ne peut pas se permettre ça. Et donc, je préconise cette voie de la conquête pacifique du pouvoir. Mais, j'avoue, j'occulte la question des âmes. Je l'occulte de manière hypocrite. Parce que, il faut l'affronter. Il faut l'affronter. Est-ce qu'on pourra faire l'économie d'une guerre, d'une guerre contre ceux qui vivent aujourd'hui de l'exploitation de l'Afrique ? On ne pourra pas en faire l'économie. Ça, c'est certain. Donc, ça, ça fait partie, par exemple, des questions qui pourraient être abordées dans le cadre de groupes politiques africains qui s'organisent réellement pour avancer vers une renaissance africaine. Ça, ça fait partie des questions secrètes, abordées. Ça fait partie des questions secrètes. Parce qu'effectivement, oui, je suis désolé de devoir me dire qu'on ne pourra pas éviter, malheureusement, l'affrontement armé. Mais, ça fera partie des questions secrètes qui devront être abordées. Et c'est dommage que nous devions passer par là. Mais, je vous avoue que, volontairement, j'ai fait ça pour mon esprit parce que je n'ai pas de solution face à ça. Et je pense qu'il n'y a pas de solution. On devra s'armer. C'est vrai. On devra le faire. En tout cas, merci pour cette question qui permet à tout le monde de prendre conscience de ça, bien sûr. Alors, concernant la question de l'antagonisme, que je dis, il faudrait, pour cette Nouvelle Afrique, il ne faudrait pas rejeter le christianisme, il ne faudrait pas rejeter l'islam. Et en même temps, je dis, il nous faut faire un paradigme nouveau. Il nous faut changer de paradigme. C'est vrai qu'il y a une contradiction. Il y a une contradiction parce que, peut-on changer le regard que l'islam a sur la culture africaine autochtone ? Peut-on changer le regard que le christianisme a sur la culture africaine autochtone ? Il y a un prêtre africain qui s'appelle Kamana, qui est un intellectuel brillant.